En même temps qu'on étudie la personne, on étudie aussi l'univers. Et ce qui me frappe, il y a quelque chose qui se passe, on s'en va vers une nouvelle fonction, je voudrais dire, des religions, ça m'intéresse, vous comprenez, une fonction où la contemplation va être première. Je sais, pour toutes sortes de raisons, à un certain moment, moi j'appartiens à une religion, et surtout il y a en fait des études théologiques et philosophiques assez avancées. J'ai appris à raisonner. Je suis dangereux dans le raisonnement, madame. Je vous crois, j'ai aucun doute. Je suis habitué à raisonner. Et c'est très beau. J'ai assisté à des milliers de chansons, et le mot est charmant au point de vue psychologique, je veux dire sermons. Eh bien, à des milliers de sermons, où ce qui comptait, c'était le raisonnement. Alors, vous envoyez au ciel, bien sûr, ça va, mais le raisonnement, la qualité du vocabulaire, ça compte beaucoup, et l'éloquence verbale. Alors, je ne m'aperce pas aujourd'hui, ce qui est dans l'air, c'est le particulier. Je regardais dernièrement, je rencontre Mathieu Ricard vendredi. C'est un grand bonhomme qui, lui, fait le tour du monde au nom du bouddhisme. Et je regarde, et j'écoute aussi des contemplatifs comme Thérèse, enfant Jésus, des jeunes souvent. Ils mettent l'accent sur la contemplation du particulier. Regarde une fleur. Regarde-la. Regarde un visage. Regarde-le. Et à travers le regard, à travers la contemplation, tu vas élargir ton point de vue et tu vas rejoindre la beauté universelle. Et justement, le chinois Shenz vient d'écrire encore un livre sur la beauté. Il y a quelque chose qui se passe au moment où l'environnement, tout ça, agit beaucoup. Le fin fond de l'humanité, c'est tout à coup de s'arrêter. On va trop vite. de contempler, comme disait l'autre, tu ne peux pas regarder une fleur sans déranger une étoile. T'en arriver qu'avec l'environnement, d'élargir notre regard et cesser de raisonner pour pouvoir davantage penser. Et à travers la pensée, comme font les enfants devant une fleur, tout à coup contempler. Et je crois que le mouvement écologique va conduire peut-être dans cette nouvelle version de la pensée humaine. C'est dû au fait que l'humanité ne peut pas se satisfaire de ce qu'elle vit immédiatement. Et qu'en même temps, l'humanité est capable de rêver à quelque chose s'il la dépasse. Les religions obéissent à une perspective universaliste, mondiale en un sens. Elles viennent rejoindre le rêve de chacun pour que la vie ait un sens, que ce sens-là dépasse ce que je vis et qu'il vienne d'ailleurs. C'est parti. Sous-titrage FR ?